Salut tout le monde, bienvenue dans ce 28e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par EGR Games en 2023. Dans ce vidéo, on va voir que la réforme protestante n'aura pas lieu en fin de compte. Plus de détails plus tard. C'est à l'anglais, il va commencer par déclarer la guerre à l'Irlande. Fait qu'il paye un cube militaire, il déclare la guerre à l'Irlande, aux deux NPR qui restent en Irlande. Puis là, c'est la première fois qu'on voit ça, on pataugeait dans les règles toute la gang. Mais là, il y a-t-il une bataille navale qui est riguée? Puis en fin de compte, la réponse c'est oui. Parce que ces deux NPR-là ont des parts sur le Northeastern Atlantic dans lequel se trouve un bateau anglais. Fait que le NPR va s'unir et va soulever deux lightships pour se battre contre le lightship anglais. Avoir su probablement, si vous êtes l'anglais, si ça ne vous dérange pas trop de payer un cube militaire pour ça, il aurait pu prendre son lightship et il aurait pu le tasser. Il s'en coulisse parce que son armée est déjà là, prête à piétiner les Irlandais. Mais là, il ne le savait pas, vous allez voir, il va dire dans le là, « Ah, crie, je ne suis pas sûr, hostie, tatata. » Fait que là, il cite un passage du rulebook que j'avoue que moi-même, j'ai lu à peu près dix fois, là, qui est compliqué en crise. Mais dans le fond, ça dit, dans le fond, il n'y a pas de bataille navale qui est riguée. S'il y avait déjà des unités présentes dans la six-onde, puis qui étaient ennemies à ce NPR-là d'un tour d'avant. Mais c'est quoi ce cas de figure-là? C'est rare en hostie que ça l'arrive. Mais imaginez que moi, comme Castillé, je déclare la guerre à l'Irlande. Une envie comme ça qui me pogne. Puis j'ai déjà des bateaux ici, puis là, il se crée une bataille déjà contre l'Irlande, puis je le calisse la volée. Et bien, si l'Anglais déclare la guerre à l'Irlande à son tour, les pauvres NPR vont pas respawner encore des bateaux ici. Ils se sont déjà faits de botter le cul par moi-même. Fait que c'est ça que cette règle-là veut dire. Lui, il pense que ça s'applique à son bateau. Il dit, ben oui, j'ai déjà un bateau ennemi, est-ce-t-il dans le six-onde? Ben oui. C'est pas ça que ça veut dire. Il faut que le bateau ait été ennemi dans un tour d'avant, ce qui est impossible au moment où tu déclare la guerre. Fait que là, il va faire juste la bataille terrestre pour l'instant. Puis quand ça va être le tour de l'Autrichien, suite à notre petit débat dans Discord, l'Autrichien va faire la bataille navale contre le bateau anglais. Fait qu'il n'y a aucun problème à gagner ça. Il y a une armée avec six unités d'infanterie. Ils roulent en masse de hits. Ça, ils prenaient juste deux hits. Les Irlandais, quand même, sont coriaces. Ils vont infliger deux hits à l'Anglais. Puis même si l'Anglais, vu qu'ils ont poigné deux fois ce symbole-là, si l'Anglais avait eu un général ou même son rouleur à la tête de son armée, il aurait été blessé, mais ce n'est pas le cas. L'Anglais n'a pas de général, il a juste sa petite armée avec six d'infanterie, dont deux qui vont manger une volée. Fait que là, lui, il regagne son cube militaire, puis tout ça, puis il dit « Ah, c'était facile ça ». Puis là, arrive le tour de l'Autrichien. Comme je dis, après notre petit débat, l'Autrichien, en rétrospective, va faire ce petit combat naval-là. Puis, honnêtement, qui gagne le combat naval, ça n'a aucun intérêt, parce que les unités de NPR, même s'ils gagnent, elles ne restent pas sur la map, elles sont éphémères. Fait que là, puis la seule différence, je pense que c'est notre première bataille navale. Dans une bataille navale, vous lancez trois dés bleus plutôt que de lancer trois dés blancs. Puis les bateaux essayent de pogner des canons pour faire des hits. Fait que, dans le fond, là, tout ce qui est important, l'Autrichien roule les trois dés des Irlandais. Il y a au moins un canon qui est ici. Un lightship, ça a juste un point de vie. Fait que le lightship anglais décalisse. Puis là, après ça, il roule pour le lightship anglais. Il pogne ça. Le lightship anglais ne fait pas de dommages, mais on s'en calisse de toute façon, comme je disais, parce que les deux lightships du NPR ne restent pas là. Fait que la seule conséquence de ça, c'est qu'il y a un lightship anglais qui est éliminé. Comme je dis, si l'anglais avait voulu le garder, il aurait fallu qu'il le tasse. Avant, idéalement. Ça ne servait à rien à l'anglais non plus d'amener sa grosse crisse de flotte avec ses heavy ships-là, parce que son armée est déjà rendue sur l'île. Fait qu'il sent à crisse de toute façon. Il aurait juste à piétiner, à siéger l'Irlande, puis l'affaire est ketchup. Mais l'Autrichien lui-même va subjuguer Bohemia. On avait vu ça venir. C'était pas très subtil, son affaire. Ça va écouter toutes ses cubes, avec l'histoire de la valeur de taxe de base incluant le vassal de la Silesie. Fait que là, il va vassaliser Bohemia au complet incluant Silesia. Puis ça lui coûte tous ses cubes qu'il y avait là. Puis ça lui prend son mariage, ça lui prend tout son petit change. Puis mine de rien, en mettant au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, en mettant 6 tokens de vassal. Et quand même, l'Autrichien en termes de revenus est quand même bien positionné. Défausse la carte, ça c'est fait. Puis ça lui permet de compléter la mission, l'héritage du roi Albert. Ça lui donne 4 de prestige. Il fallait qu'il possède ou qu'il vassalise 5 provinces ou plus parmi toute la liste qu'il y avait là. Puis je me suis rendu compte en écoutant la replay, c'est pas sa première bourde, mais c'est à nous autres à le pogner là. Mais que l'Autrichien fait un petit quelque chose qui je pense n'est pas correct. L'effet ici, ça lui dit qu'il peut gagner un claim ou deux cubes adjacent à une de ces provinces-là. Mais pour moi, une de ces provinces-là, c'est une de celles qu'il contrôle. C'est comme la poursuite un peu de cette opération-là ou de cette conquête-là, si on veut, ou de cette annexation-là. Fait que lui, qu'est-ce qu'il contrôle là-dedans? Il contrôle la Silesie, ça c'est bon. Il contrôle dans le fond, là, toutes les provinces en Bohémia où il vassalise. Puis ça, juste là, c'est correct, il y en a 5 au total. Mais Zagreb contrôle pas ça. Rijeka, il contrôle pas ça. Puis il contrôle aucune province en Royal Hungary. Pourtant, il va venir mettre son claim ici. Mais moi, je pense que son claim aurait dû être adjacent à une des provinces qu'il contrôle. Pas bien grave, de toute façon, il y a une game difficile. Fait qu'on va y laisser le peu de trucs qu'il a. Le français va recruter. Ça, ça me rend nerveux un petit peu quand je jouais ça dans le log. Fait que... Il commence par faire un petit peu de ménage dans ses armées. Là, vous pouvez avoir juste 3 tokens d'armée pour essayer de regrouper votre monde. Fait que là, il va en remplacer un par juste un petit bonhomme d'infanterie qu'il va venir mettre ici. Puis là, il va recruter un canon. Deux canons au total. Et deux lightships. Puis il met ses lightships dans la baie de Biscuit ici. Comme s'il voulait faire un pont vers Castillé. Fait que comme je dis, c'est un peu la seule affaire qui me réjouit là-dedans. Ça, il coûte 20 piastres. Fait que là, il est obligé de prendre 3 prêts pour ramasser ça. C'est quand même cher en tabarnacle. Puis il paye un cube militaire aussi. Bon, concrètement, à court terme, je pense que c'est comme on avait dit. Je pense qu'il veut juste faire le ménage chez eux. Il a perdu une couple de villes aux mains des rebelles. Puis il en reste en masse. Fait que je ne suis pas stressé à court terme. On voit qu'il y a deux armées qui consistent en seulement une infanterie. Puis après ça, il y a sa plus grosse armée. Deux armées, je veux dire, qui consistent en seulement une artillerie. Puis après ça, il y a sa plus grosse armée. Il veut vraiment faire des sièges dans les deux areas où il y a des villes qui ont été conquis par les rebelles. Fait que pas trop stressé à date. Mais quand même. Et là, c'est à moi. Puis je vous l'avais dit, je vais payer trois cubes. Je vais payer trois cubes administratifs parce que j'ai l'idée, justement, de la colonisation policy pour venir m'établir officiellement à Angola. Ce faisant, je claim la milestone. Expand overseas. Je suis le premier là-dessus également. Cinq de prestige. Merci beaucoup. Et deux cubes de diplôme. Fait que là, il m'en vient pas pire. J'ai dépassé l'anglais officiellement. J'étais à 29 de prestige par rapport à 31 pour le français. Et le plan va très bien d'être le premier sur le plus de milestones possible à date. Vraiment pas à nous plaindre là-dessus. C'est à l'anglais. L'anglais va payer deux cubes militaires parce qu'il y a juste de l'infanterie pour venir assiéger ces deux villes-là. la suite logique dans son opération de conquête. Puis là, ça arrive à l'Autriche. Puis là, l'Autriche, je pense pas qu'il fait ça pour être pas fin. Comme je disais, lui, aucun événement à lui, entre guillemets, là-dedans. Tous les événements en soc un peu pour lui. Mais là, plutôt que d'attendre, il décide de jouer l'acte de supprimatie ici. Et je les spoilais avec le titre du vidéo. Il décide de jouer la portion du bas, la portion B. Alors, les anglais acceptent la suprématie de Rome. Ça fait que l'anglais perd deux de prestige. L'anglais gagne, par contre, un de stabilité. L'anglais gagne... On va y prendre son petit cube. L'anglais gagne un cardinal. Rouge, rouge, on ne voit pas super bien. Mais là, officiellement, c'est l'anglais qui contrôle le pape à partir de maintenant. L'autrichien qui a joué l'événement va gagner un diplô. Puis l'anglais va gagner deux cubes en Italie centrale. Puis quand on gagne des cubes via un événement, vous êtes autorisés à bumper les autres cubes si la limite de 5 a été atteinte. Ça fait que l'anglais va bumper un cube français puis un cube de moi-même pour venir se crisser deux cubes en central Italie. Puis là, dans le chat, c'est pas clair. Moi, j'étais toujours curieux. J'aurais voulu, j'aurais pu, j'aurais voulu demander à l'anglais, Chris, voulais-tu virer protestant finalement? L'anglais, il fait juste dire parce que l'autrichien s'excuse un peu dans le chat. On est fin de même, nous autres. Puis l'anglais, il dit, ah, c'est pas de ta faute, c'est à moi d'être plus vite. Ça veut-tu dire qu'il aurait voulu virer protestant? Pas certain, moi, il y a des avantages puis des inconvénients aux deux. Tu sais, perdre deux de stabilité n'est pas super le fun, mais en même temps, tu gagnes du fric en tabarnak. Puis de virer protestant, puis là, il y aurait eu de l'unereste en co-list. Tout, tout, tout le reste est catholique. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq aériotes catholiques, ça veut dire cinq d'unereste à toi et fucking do. Pas certain, moi, que ça y tentait tant que ça, de virer protestant. La façon que le jeu présente ça, c'est pas tellement attrayant. Le français, ensuite, on voit la raison pour avoir recruté un canon en utilisant, le fait d'avoir ce canon-là lui permet d'utiliser un seul cube parce que le canon a une valeur de siege de deux, lui permet d'utiliser un seul cube pour venir assiéger et reprendre essentiellement, là, champagne. Fait que, tu sais, s'il y avait eu juste de l'infanterie, par exemple, là, il aurait fallu qu'il paye deux cubes militaires pour être capable de faire la même chose. Puis rappelez-vous, vous reprenez une ville aux mains des rebelles. Non seulement, vous cliquez les rebelles dehors, mais vous fixez l'unereste dans la ville. Moi, j'ai réussi à trader pour du café en Amérique du Sud pour 7 piastres. Quand même pas mauvais. Voici le statut où nous en sommes actuellement, une fois que ça a été fait. L'anglais, lui, va jouer année exceptionnelle qu'on a déjà vu. Il paye deux cubes d'administration. il gagne 9 piastres puis il va venir enlever son petit tonnereste religieux qu'il a eu à ce tas. Voilà qui est fait. Ensuite, l'Autriche, qui habituellement n'est pas reconnu pour ses trades flamboyants, va réussir à poindre la meilleure carte de fer qu'il y a dans le deck de trade pour lui. En tout cas, il réussit à trader du fer pour 11 piastres. C'est quand même rare. D'habitude, en haut de 10 piastres, c'est juste les ressources du Nouveau Monde. Mais là, l'Autrichien réussit à aller chercher 11 piastres avec du fer. Puis le Français a lui-même affaire avec son autre unité de artillerie qui est d'ici. Main de principe, parce que c'est une grosse ville, il va venir reprendre Lyon des mains des rebelles. Comme on pensait, ça, ça va écouter un autre cube, un autre cube militaire. comme on pensait, il ne restera plus grand cube militaire ce tour-là. Je suis safe ce tour-là, même s'il est en colis après moi. Je suis safe. En passant, vu que l'acte de suprématie a été pris, la prochaine évent qui a été révélée de Shadow Kingdom, officiellement une évent à teneur un peu autrichienne. Puis comme d'habitude, l'Autrichien a déjà pris son événement. Fait que là, il y a un beau rouleur qui est là, Ferdinand. Puis là, qu'est-ce qu'il va être capable de le prendre ou cet événement-là va tomber dans l'oubli? Comme tel, Lombardie puis l'Italie centrale quittent le HRE quand cet événement est joué. Fait qu'on voit que Lombardie est dans les frontières du HRE avec l'espèce de petite ligne pointillée rouge et orange. Même affaire avec l'Italie du centre. Ils quittent le HRE si cet événement-là est joué. Puis la personne qui joue l'événement choisit soit que l'empereur gagne deux de prestige et peut placer des vassaux sur toutes les provinces milanaises qui sont indépendantes. Le joueur qui joue l'événement gagne deux cubes militaires et doit ajouter trois donneresses et trois rebelles à Lombardie. Puis l'autre option, c'est que l'empereur perd deux de prestige, perd deux d'autorité impériale puis la personne qui joue l'événement gagne un diplôme. Ça pourrait être un big deal dans d'autres games. Nous autres, évidemment, on a un empereur qui se co-lisse qui a zéro d'autorité impériale fait qu'il s'en co-lisse. Fait que lui, il joue pas la game de l'empereur pantoute qui protège ses sujets puis tout ça, il rentre dans tout le monde comme s'il était n'importe quel power. Fait que c'est sûr qu'il s'enlève un petit peu de cachet à cet événement-là puis de décision à ces événements-là. Normalement, ça peut être déchirant de dire « je veux pas avoir des rebelles, crisse, sauf qu'en même temps, je veux pas perdre de l'autorité impériale. » Il s'en co-lisse de perdre de l'autorité impériale en partant. Fait que là, c'est à moi. Et je n'ai déjà parlé, si vous voulez savoir comment ça commence des guerres froides puis toutes les kits, mais là, moi, je me sens dans l'obligation de recruter pour pas intimider la France, mais montrer que je serais pas une proie facile. Surtout au niveau maritime, j'ai vraiment un déficit. L'anglais puis le français ont des heavy ships puis ça me tente, moi, tout. Fait que je vais faire une hostie de grosses dépenses. Je vais recruter deux heavy ships puis deux autres unités d'infanterie. C'est 24 piastres au total. On vide les coffres de Castillé ou presque. Sauf que là, moi, tout, j'ai des heavy ships puis je fais exprès pour les mettre un petit peu loin. Je pense que je vais les mettre ici. Fait que je fais exprès pour les mettre un petit peu hors de portée du français, le faire passer par un light ship avant pour que j'aille le temps peut-être de récupérer ma force. Je me prépare à une invasion. Je peux pas complètement ignorer cette option-là. C'est une option qui est possible. L'anglais, l'anglais ensuite, clairement, qui n'a pas l'intention de s'arrêter là, il va faire une action d'ajouter des cubes au Portugal. Il dépense un cube de diplô et 15 piastres pour mettre deux cubes ici, deux cubes ici, deux cubes ici. Fait que l'anglais a l'intention d'aller jusqu'au bout avec le Portugal et probablement de rejouer Subjugate, mais cette fois-là pour les intégrer complètement dans son royaume. Puis si l'anglais réussit à faire ça, il va aussi voir, il va être dans la course en crise, puis je vais avoir un autre petit souci vraiment, vraiment collé sur moi, qui est le Portugal qui va appartenir maintenant à l'anglais. Il y a pas grand-chose que je peux faire, il y a l'argent, il paye son 15 piastres, il paye son cube de diplô, puis comme je dis, il est rendu déjà bang dans le temps de le dire, en une action, il est rendu avec six cubes au Portugal. L'Autriche, fort de son nouveau claim, va déclarer la guerre à la Bosnie. Fait qu'il déclare la guerre à la Bosnie, il bouge là, encore là, un petit combat, comme on a vu plusieurs fois, rien de spectaculaire. Il assigne son rouleur au combat, il aime bien ça, il aime bien ça l'Autrichien mettre son rouleur dans le troube. Mais là, il se dit qu'il y a sûrement un autre rouleur dans ses mains où il dit que quelqu'un va jouer l'événement avec Ferdinand Ier. Il met son rouleur pour ne pas prendre de chance, il y a un hostie de grosse armée. Mais comme d'habitude, ça ne se fait pas, il perd deux unités d'infanterie. Les rebelles réussissent à pogner deux hits, mais il est confortablement installé là, puis lui aussi, il va y rester juste à CJ, puis ainsi de suite. Moi, je vais faire quelque chose que je pense qu'on n'a pas vu à date, c'est de changer la religion d'un area. Moi, ce n'est pas vrai que je vais me bouffer un d'un reste à chaque fois avec cette calice de Castillet-là qui a commencé à s'énerver avec des foies diverses et des religions diverses. Alors, pour faire ça, ça coûte deux cubes d'administration et trois piastres. Puis, l'autre affaire qui n'est pas le fun, puis c'est la raison pourquoi j'ai recruté deux autres unités d'infanterie ici, c'est que ce faisant, vous ajoutez de l'un reste à une des villes dans l'area en question et vous roulez vos rebelles tout de suite, juste vous autres. Ça fait que là, je savais que j'allais me ramasser avec deux d'un reste suite à ça puis que j'allais rouler les dés tout de suite. Ça fait que c'est pour ça que je me suis bien armé pour être certain que les rebelles allaient pas me piquer des villes. Ça fait que je paye mes deux cubes de diplô. Je paye mon trois piastres. J'ajoute mon non-restre à Murcia. Donc, eux autres sont redevenus catholiques. Puis, les rebelles sont quand même assez chanceux. Les colis, ils pognent à exister du manpower puis la fameuse rébellion. Ça fait que dans les deux cas, étant donné que j'ai pas de manpower de l'os, je suis obligé de perdre une unité qui est existante sur le board. Ça fait que tant qu'à faire, je perds mes deux unités que j'avais ici. Ça, c'est la petite armée que je venais de recruter qui consistait seulement de deux d'infanterie. Ça fait que ces deux d'infanterie-là vont s'en aller dans Exausted puis je perds cette armée-là. Alors, vous aurez deviné qu'avec les en masse de cubes militaires qui me restent, je vais dépenser deux cubes militaires pour venir flipper ces deux donnerestes-là, ce qui me place à moins d'une chenoute dans une excellente position pour faire la milestone de ne pas avoir d'un reste pantoute à la fin d'un tour. C'est ce que je vise. Let's go. 3 en 3, stie 5 de prestige encore une fois ici. Mais pour l'instant, ça s'arrête là avec le classement qu'on voit. Prochaine vidéo, on devrait être bon pour finir la ronde 5 sur 8 de ce playthrough. Ça fait que... Voilà, là, t'sais, moi, j'ai été un petit peu chic. Je ne traverserai pas tout de suite. J'ai passé de cubes, passé peut-être d'unités. En d'accord, je ne pense pas que je suis bon pour traverser tout de suite au Maroc, peut-être juste à la ronde 6. C'est ce qu'on verra. Manquez pas la suite. À plus.